Bonjour, le 13 novembre 2015, Paris se retrouvait secoué en son cœur, dans le Bataclan, dans le cadre de l'attentat meurtrier, mais les choses ne devaient pas en rester là. Après les larmes, après le deuil, il était encore nécessaire d'en reparler parce qu'il y avait moyen pour certains de toucher un gros chèque. Nous voulons évidemment parler aujourd'hui du bouquet de tulipes conçu par Jeff Koontz et très généreusement offert à la ville de Paris en mémoire de ces attentats du Bataclan en novembre 2016. Pour évoquer cette question grave, difficile, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir, d'accueillir Aude de Kéros. Aude de Kéros, bonjour. Vous êtes peintre graveur et essayiste spécialisé dans l'histoire de l'art contemporain plus particulièrement. Aude de Kéros, est-ce que vous pouvez déjà nous parler un tout petit peu, rapidement, dans les grandes lignes, de ce projet, la nature de ce projet ? Qu'est-ce qui a permis à Jeff Koontz de motiver ce don ? Alors, c'est une histoire maintenant qui a 4 ans, puisque ça commence, le projet sort en 2016. Et c'est l'ambassadrice de l'Amérique qui propose. Alors, nous sommes encore sous Obama et elle dit que ce serait un geste merveilleux de la part de l'Amérique de compassion pour les pauvres Français qui viennent d'être les victimes d'un attentat terroriste. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est fait à la mairie. Donc, elle s'adresse à la maire de Paris, mais pas à d'autres institutions. La maire de Paris, c'est le cadeau de l'Amérique à Paris. C'est un geste politique, donc. Un geste politique. Et la maire de Paris accepte tout de suite, sans demander quoi que ce soit, à qui que ce soit. Il n'y a pas de consultation. Il n'y a pas de, comment dire, vous savez, pour pouvoir mettre un monument dans Paris, il faut passer par des commissions, il faut passer par tout un tas d'institutions, d'autorisations, de tout ce que vous voulez, qui ne sont pas si simples que ça. Donc, nous sommes mis devant le fait accompli à ce moment-là. Et Mme Hidalgo pense qu'elle ne peut plus reculer après. Alors, la polémique sort tout de suite. Et vous avez énormément de mécontents parce que ce monument doit être mis devant le musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est-à-dire que ce musée, il y a un musée, et puis il y a aussi une partie, le musée de la ville de Paris, justement. Donc, c'est vrai que Mme Hidalgo est concernée. Et puis, à côté, vous avez un lieu où l'art contemporain est mis en valeur, etc. Seulement, c'est un très bel endroit, ce musée. Et là, il y a une unité magnifique. Il y a énormément de très, très belles sculptures des années 30. Le néoclassicisme français qui a eu un rayonnement extraordinaire dans le monde entier avec les plus grands artistes. Il y a au moins l'intervention de peut-être 50 sculpteurs français de l'époque, qui sont le meilleur du meilleur de ce qu'on peut imaginer, avec un style. Avec, en plus, si vous voulez, ça se passe à deux pas de la tour Eiffel. Enfin, c'est un endroit important. Et c'est surtout l'endroit de l'art français de cette époque-là. Et jusqu'à nos jours, en principe. Donc, qu'un énorme monument qui ne va pas du tout avec le lieu prenne place là, écrase complètement l'architecture du lieu, change complètement le but du lieu également, qui est mettre en valeur l'art français moderne. Oui, parce que, précisons-le tout de suite, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, le projet, c'est une réalisation monumentale d'une main. D'ailleurs, nos téléspectateurs peuvent le voir dans le fond de l'écran. Il s'agit d'une main tendue vers le ciel, l'humanité agonisante, bon, qui sait, avec un bouquet d'une gerbe de tulipes. La réalisation fait entre 10 et 12 mètres de haut et pèserait entre 33 et 35 tonnes. Quelque chose comme ça. Donc, c'est assez monumental. Et effectivement, en plus, il y a des questions de sécurité. Il y avait des questions de sécurité autour de la ruche. Et donc, ça avait fait quand même bondir pas mal de personnalités. Mais les choses n'en sont pas restées là. Non, elles ne sont pas restées là. Mais il faut déjà signaler qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que, dans Libération, il y a eu une pétition qui a rassemblé, choses inouïes, tous les artistes officiels français, toutes les, comment dire, les pontes et les personnages de l'art officiel français. Enfin, la plus grande partie, dont certains d'entre eux, tout à fait militants pour l'art contemporain américain. Et tout à fait, comme l'est d'ailleurs le ministère de la Culture. Et tout d'un coup, ces gens-là, qui d'habitude sont cent fois, mille fois d'accord, n'étaient plus d'accord. Alors, les raisons sont multiples. Ce n'est pas l'art contemporain, évidemment, qui est mis en cause, ni Jeff Koons, ni quoi que ce soit. C'est que, peut-être, quand même, eux, artistes français, ont remarqué déjà depuis une dizaine d'années, la prise de conscience date déjà, je dirais, de 2003. Les artistes français, même officiels, même entièrement pris en charge par le ministère de la Culture, ayant toutes les commandes, ayant tous les achats de l'État, ayant tout, ne parviennent pas à être visibles dans le monde entier, ne sont pas dans le top 100, ni parfois même dans le top 500, des artistes les plus visibles, connus et chers du monde. Et là, on va vous mettre, à l'endroit même qui appartient, si on peut dire, aux artistes français, l'artiste le plus cher du monde, c'est-à-dire Jeff Koons, qui vient, en 2015, d'avoir atteint 58 millions de dollars pour, c'était le dogue de… – Au ballon. – Alors, il faut savoir aussi que ce dogue existe en cinq exemplaires, possédé par cinq grands mécènes, hyper mécènes du monde entier, et que c'est, je l'expliquerai peut-être après plus précisément, un produit financier plus qu'autre chose. C'est-à-dire que le système qui se pose là est un système mondial qui est passé par une chaîne de fabrication de la valeur, qui se fait en réseau et qui permet d'avoir des valeurs reconnues, comment dire, libératoires, qui sont une sorte de monnaie, une valeur faciale. Alors, c'est une chose que les artistes français ont mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre, mais en 2015, ils ont compris. Ça a été très long de leur faire admettre que l'art contemporain n'était pas seulement cette merveille de vertu que les discours… – Transgressive. – Alors, il y a la vertu liée à la transgression, bien sûr, mais il y a aussi, depuis quelques années, une autre vertu, qui est que, n'est-ce pas, cet art-là défend les valeurs sociétales. Les valeurs sociétales, il y en a cinq, à peu près. Enfin, disons qu'un artiste qui veut rentrer dans la chaîne de fabrication de la valeur doit entrer à cinq portes, plus ou moins, pour entrer. C'est-à-dire, il doit défendre le climat. Et alors là, tout de suite, il va trouver, il va voyager de foire en biennale, en grande exposition, enfin bref, il va entrer dans la… – Pas en avion, rassurez-moi. – Non. – On évite. – Voilà, et la deuxième, c'est tout ce qui concerne le genre, tout ce qui concerne la défense des minorités, comme les femmes, par exemple. Vous avez ces valeurs-là, qui doivent être défendues par les artistes, et il faut que dans n'importe quelle, on va dire, grande œuvre faite pour ce circuit, il y ait un discours où il puisse y avoir une valeur sociétale qui apparaît. Alors, par exemple, il y a eu un petit scandale ces derniers jours, scandale, bon, événement, puisque scandale et événement, c'est un peu la même chose, qui était que les toilettes en or ont été volées à une grande famille anglaise qui avait mis ça dans son château, qui se visite, évidemment. Et d'ailleurs, tout le monde peut… – Pour rentabiliser. – Peut avoir ce privilège magnifique une fois dans sa vie. Et le discours qui va avec est simple, parce qu'il faut trouver quand même un discours moral, vertueux. – C'était tout simplement que c'est de l'égalité absolue. Voilà, on est tous égaux devant cet objet. – Cet objet. Notons d'ailleurs que ce n'est pas limité au domaine des arts plastiques, comme on dirait, mais également au cinéma, de la musique, et finalement de la politique. – Absolument. Moi, j'ai un ami qui demandait une subvention récemment sur un sujet qui avait été un sujet d'inspiration pour une pièce de musique. – Eh bien, on lui a dit non, et on lui a posé la question, mais si vous voulez, on vous donne tout ce que vous voulez, mais il faut peut-être, par exemple, vous pourriez défendre le climat. Alors, le compositeur était un peu étonné en disant que ce n'était pas sa source d'inspiration. – Oui, question de la pertinence de l'œuvre. – Revenons donc à cela, et il y a donc eu une chose tout à fait nouvelle, c'est que ceux qui bénéficient du système d'habitude, ceux qui ont protesté. Alors, quand, si vous voulez, c'est le commun des mortels qui pétitionne, et je crois que c'est encore possible, si vous regardez sur Internet, vous trouverez peut-être un endroit où vous pétitionnez pour dire que ça ne vous plaît pas. – Mais là, vous avez une protestation populiste. Tandis que quand vous avez la protestation des gens qui bénéficient entièrement du système et qui sont les officiels, si on peut dire, du système, les artistes officiels, là, ça a été beaucoup plus grave. Alors, évidemment, la chose a traîné indéfiniment, et le problème, c'est que Jeff Koons en a pâti. parce que, certes, il a atteint 58 millions en 2015, mais dans les années qui a suivi, il a toujours été, jusqu'à 2019, 2018, il a été au top, personne ne l'a dépassé. Mais tout d'un coup, l'année dernière, en 2018, à la fin, au mois de novembre, c'est un peintre anglais qu'il a coiffé à 91 millions, ou 90 millions. Et ça, c'est terrible, parce que ce n'est pas du conceptuel. Un tableau, ça ne peut pas faire vraiment un produit financier. Ça peut faire un petit produit financier, mais ça ne peut pas faire un grand, un bon produit financier. Parce qu'une œuvre conceptuelle vraiment intéressante pour cette chaîne de valorisation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une œuvre conceptuelle qui se fait en plusieurs exemplaires, pour qu'elle soit sérielle. Parce que, quand c'est sérielle, vous avez déjà une monnaie, vous avez déjà une plus grande ampleur. Vous pouvez exposer l'œuvre dans plusieurs endroits, dans un musée, sur une place publique. Et chaque fois qu'il est exposé à Shanghai, à Berlin, à New York, etc., il prend de la valeur. Il y a la valeur faciale et aussi liée à la valeur symbolique. Donc, il faut que ça puisse aussi être rentable. C'est-à-dire que vous avez ensuite tous les exemplaires, pas seulement les exemplaires des très grands monuments, mais également, beaucoup plus nombreux, les exemplaires pour les galeries. Nous disons de quelque chose qui fait 1m50. Puis vous avez ensuite ce qui fait 50 cm. Et puis vous avez le truc en plastique qui est vendu à Koforama, comme ça avait été le cas pour le chien de Jeff Koons quand il a exposé à Beaubourg, qui se vendait 50 euros, un petit chien en plastique, grand comme ça. Donc, vous pouviez, alors c'est là aussi où c'est vertueux, puisque vous, qui n'avez pas les moyens, vous pouvez quand même avoir un chien de Jeff Koons sur votre cheminée. Et puis si vous n'avez pas 50 euros dans la poche, vous pouvez vous acheter une casquette, un pin, un porte-clés, etc. Et ça, c'est des produits dérivés qui rapportent aussi beaucoup d'argent, d'autant plus que vous faites ça pour l'international. Ça se vend à Paris, ça se vend à New York, ça se vend partout. C'est des faits Disney, finalement, étendus au monde artistique. Disons que Disney n'était pas encore considéré comme un produit financier, ou n'avait pas été, comment dire, c'était pas encore une ferme de ce type-là. Par rapport à aujourd'hui, évidemment, on voit toute l'ampleur que ça prend, avec effectivement tous les produits finis, le film est déjà remboursé, et même au-delà, c'est plus dans cette dimension-là. Et alors, pour terminer, les ennuis de Jeff Koons, c'est que tout le monde observe, évidemment, ces splendides artistes mondiaux connus du monde entier. C'est qu'il avait quelques problèmes. Alors, il a dû, disons, licencier pas mal de gens qui travaillent chez lui, parce que lui, il a une usine. Il a une usine, non pas pour fabriquer l'œuvre conçue, mais ne serait-ce que pour concevoir. Il a des designers, il a… Une centaine de personnes, je crois, d'ailleurs. Oui, et puis il a dû en licencier. Il a dû aussi abandonner son atelier du centre de New York pour aller en banlieue. Donc, tout le monde a regardé ça de ses prêts, ça va très mal. Ensuite, il y avait pas mal de procès, parce que les choses ne passent pas toujours comme il faut. Voilà. Et c'est ça que les Français ont eu beaucoup de mal de comprendre et qui a été un peu la polémique du début. C'est que quand vous faites de l'art conceptuel, et vous vendez le concept, et la fabrication est un détail du contrat. C'est-à-dire que quand vous avez acheté le concept, après, vous allez traiter à part le problème de la fabrication, est-ce que le prix est compris ou pas compris ? Enfin bon, on le fait, on peut tirer l'exemplaire ou ne pas le tirer. Si bien qu'à New York, c'était devenu très 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 près du produit financier, dans la mesure où vous pouviez avoir acheté le concept, vous l'avez mis à la banque, et c'est une valeur qui est reconnue, mais vous n'êtes pas obligé de le tirer. Et parfois, les tirages étaient, comment dire, le nombre de fois où le concept avait été vendu, n'était pas tout à fait, comment dire, noté. Comme il n'y avait pas de tirage, il y avait tout un monde un peu flou autour de ces valeurs qui pouvait servir à blanchir de l'argent sale. C'est-à-dire, c'est très facile de traiter d'un concept que vous vendez, que vous retransmettez, qui circule un peu comme un billet à ordre. Oui, d'ailleurs, il est à noter que ce bouquet de tulipes conçu par Kuhn, le concept a été offert à la ville de Paris, mais pas la réalisation. La réalisation, c'est débrouillez-vous, et elle a été évaluée autour de 3 millions d'euros. Alors, entièrement financée, nous a-t-on dit par des mécènes privés, mais il est à noter que ces mécènes privés bénéficieront à 66% de l'abattement fiscal. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une contribution indirecte de la part de l'État français, donc du contribuable français. Exactement. Alors, donc, il y a eu ce problème qui a été immédiatement relevé sur la défiscalisation, et donc tout ça a beaucoup embarrassé, mais il était absolument indispensable pour Jeff Koons qu'il y ait ce bouquet à Paris. Ça faisait partie de la fabrication de sa valeur, de la mise en valeur de toute l'œuvre de Koons. Donc, ils ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont pris en charge la fabrication qui a eu lieu en Allemagne, et ils ont pris en charge même l'installation, parce que, véritablement, la colère était telle qu'il fallait, et quand, à la fin, on a dit « oui, mais alors, il se remboursera avec les produits dérivés », ils ont dit que certains produits, les produits visuels, serviraient à faire un don aux familles, n'est-ce pas, qui ont connu des deuils, et même, il a été dit en dernier, parce que même ça, ça ne plaisait pas aux Français, que les produits dérivés pourraient servir à entretenir le monument, qui en aura bien besoin, je pense, parce qu'il est si mal accueilli en France que que va-t-il se passer ? On peut se poser des questions. – Ah, qui sait ! – Et, bon, la dernière chose aussi qui faisait que le taux du taux du taux du taux avait tendance à baisser, c'est qu'il a toujours beaucoup de problèmes avec la justice, en France en particulier, mais pas que, puisqu'il a l'habitude, comme tous les gens qui pratiquent l'art contemporain conceptuel et sérieux, c'est qu'il détourne des choses qui existent déjà pour en faire autre chose. C'est ça, c'est le Duchampisme, c'est ça. On prend un objet, on le détourne, et on a fait une œuvre d'art. Et il a détourné, de cette façon-là, l'œuvre de graphiste, de designer, d'artiste, etc. Et parfois, les artistes protestent et font des procès à Jeff Koontz. Alors, évidemment, il y a le problème. En Amérique, vous avez le copyright, la question est réglée en amont. En France, vous avez les droits d'auteur, vous avez la propriété artistique, toutes choses qui, pour les Américains, devraient disparaître un jour ou l'autre parce que c'est une gêne dans l'art mondial. Et quant à la question de détournement, pour finir sur la question, la chose la plus amusante, c'est que si vous regardez d'où peut bien sortir ce point et ce bouquet de fleurs, et quand vous savez que l'art contemporain doit toujours avoir plusieurs messages, peut-être pas plusieurs messages, mais plusieurs sens, plusieurs discours. Plusieurs discours sociétaux. Sociétaux ou pas sociétaux, en tout cas, la chose qui ressemble le plus, vous allez sur Internet, vous regardez les sextoys, et il y a deux sextoys qui ressemblent énormément au point, au fist, comme c'est un sextoy très connu. Et puis, vous avez également le bouquet, le fouet LGBT, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous mettez l'un dans l'autre, et vous avez le bouquet de Jeff Koons. – Mais tout à fait, et puis il est à noter, effectivement, nous ne l'avons pas précisé, mais les tulipes sont, effectivement, de plusieurs couleurs, donc les couleurs de l'arc-en-ciel. – De l'arc-en-ciel. – Alors, faut-il y voir, effectivement, derrière cela, une allusion à ces symboles ? – En tout cas, c'est typique de l'art contemporain. Si l'œuvre n'a pas ça, elle n'est pas vraiment contemporaine. Donc, elle joue au niveau des intellectuels qui peuvent le comprendre, parce qu'ils savent comment ça fonctionne, et quelles sont les règles de l'art contemporain. Parce que, ne croyez pas que ce soit la liberté totale et absolue. Vous devez entrer dans une certaine définition, d'une certaine façon. C'est très vraisemblable que ça fait partie de ce double discours. Alors, pour terminer, ceux qui défendent Jeff Koontz, c'est-à-dire, en particulier, celui qui s'occupe de la production, qui est une ancienne galerie non-armont, fait la comparaison entre la victoire, la liberté, la statue de la liberté que les Français ont donnée aux États-Unis, avec le bouquet de Jeff Koontz, qui est donné par Jeff Koontz, un Américain, à la France. Bon, le problème, c'est que les Français, en effet, donnaient la statue de la liberté aux Américains, et ça s'est fait grâce à 100 000 souscriptions de tout le monde, parce qu'il y a eu des campagnes de presse, parce que tout le monde a participé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons 100 000 souscriptions qui ont payé la statue. Et quand la statue est arrivée là-bas, les grandes fortunes américaines, à cette époque-là, plus tard, ça a changé, rien à faire avec ce genre de choses, ce n'était pas leur problème, et ils n'avaient pas encore l'habitude de donner de l'argent pour la beauté d'une ville, etc. Et alors, désespérés, il y a eu beaucoup d'inventions pour récolter l'argent populaire, ça a été grâce à des campagnes de presse, une des premières qui est un sujet de ce genre. Aussi, avec le marketing, on appelle ça du cause marketing, c'est-à-dire la vente de la carte américaine express, qui servait à payer des choses, on prenait un centime sur chaque vente, et comme ça, c'est un peu comme quand vous allez au supermarché et que vous avez une cagnotte, enfin bon, ils avaient trouvé ça et c'était la première fois pour financer. Et il y avait aussi, on monte, on l'avait fait à Paris, pourquoi pas à New York, vous pouvez montrer dans le bouquet avant qu'il soit, dans le bouquet, dans le flambeau avant qu'il soit installé, ou dans le visage avant qu'il soit installé, pour quelques cents, vous pouviez, il y avait la queue, vous récoltiez de l'argent en faisant visiter l'intérieur de la tête, et c'est comme ça que ça a été récolté. Donc ça a été véritablement une récolte, je dirais, populaire, où tout le monde a eu... Sur le dos des braves gens, des petites gens. Non, 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 pas du tout, au contraire, dans cette histoire, il y a eu véritablement un enthousiasme, ça a marché, bon, ça s'est fait avec... Non, non, bien sûr, quand je dis sur le dos, c'est pas du tout, évidemment, contre eux, c'est à l'insu de leur plein gré, si je veux dire. Le symbole était magnifique, quand même. La liberté, par un grand sculpteur, une statue qui faisait 100 mètres de haut, pas tout à fait, mais presque. Autrement significatif que... 300 tonnes, et symbolique de l'Amérique, parce que quand même, la liberté, l'Amérique, ça a été le grand moteur pour ce pays. Non, comparer les deux choses, l'une a été faite contre les gens, on va dire, et l'autre a été faite avec l'enthousiasme populaire. Et il faut dire aussi que c'était vraiment l'idée symbolique et pas tellement l'idée de produits financiers qui est quand même, je dirais, le moteur qui a fait bouger les mécènes, qui a fait bouger tout le monde. Alors, effectivement, et il est à noter que votre nouveau livre, Nouvelle géopolitique de l'art contemporain sort dans quelques jours, quelques semaines, donc début octobre, voilà. Et donc, nous invitons fortement tous ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, justement, sur ces mécanismes du marché de l'art contemporain à l'acquérir. Oui, je crois que c'est très important de les connaître, parce que quand on sait comment ça fonctionne, on est libéré, c'est-à-dire qu'on n'est plus idiot, on sait à quoi ça sert, comment ça sert, on connaît le mécanisme, et je pense que c'est indispensable et aujourd'hui, ce n'est pas une question française, c'est une question mondiale, mais le problème, c'est qu'en France, il y a un art officiel qui est strictement art contemporain, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué comme schéma, alors que dans les autres pays, il y a ça et il y a le reste qui coexistent sans problème. Nous sommes peut-être le seul pays au monde où l'État a pris en charge non seulement un art officiel, mais un art officiel qui se décide à New York et en plus qui est un produit financier et non plus un produit artistique. Donc quand on a compris toute la chaîne, quand on a compris comment ça fonctionne, je pense qu'on peut passer à autre chose. Tout à fait. En tout cas, merci Aude de Kéros d'être venu nous éclairer et nous mettre en garde justement sur ces dérives et cette triste situation française. Donc nous rappelons que vous publiez d'ici peu la nouvelle géopolitique de l'art contemporain. Également, qu'il faut absolument essayer de continuer à organiser des rassemblements, des manifestations devant ce qui sera érigé donc hélas, a priori, dans les jardins du Petit Palais. Le 4 octobre, le soir, le plus tard possible pour qu'il y ait le moins de débordements possible. Mais en tout cas, je vous remercie Aude de Kéros. Quant à moi, chers amis, je vous dis à bientôt et c'est également pour moi l'occasion d'évoquer le retour d'Anne qui reviendra à partir de la semaine prochaine pour continuer de reprendre le flambeau de TV Liberté et de Perle de Culture.